Hello tout le monde, j'espère que votre week-end se passe bien. Aujourd'hui, je partage à vous une vidéo de la salle de Laure Kameni, vous la connaissez tous. Elle a fait ta page sur les réseaux sociaux dernièrement. Et donc, elle a refait un direct où elle explique les conditions dans lesquelles Cabrénage se trouvait avant son départ. Elle dit que le jeune était dans ce truc que vous connaissez là. On lui a demandé son fils, il a donné en pensant qu'il allait avoir le pouvoir, en pensant qu'il allait avoir une place importante. Mais malheureusement pour lui, on lui a demandé autre chose qu'il n'était pas en mesure de donner. Et il se sentant menacé, il a pris la décision de quitter le Cameroun définitivement, de partir au Canada et tout ça. Donc écoutez quand même cette vidéo attentivement. Ceux qui ont l'oreille de l'écoute là, vous allez bien écouter ce qu'elle est en train de dire. Et le débat est ouvert comme d'habitude, vous avez la parole en commentaire. Écoutons ensemble, je vais vous revenir juste après pour vous donner mon point de vue. A tout de suite. L'amalgame. Moi je voulais demander à la famille du défunt, à tous ses frères qui restent, de se protéger. Parce que quand une personne tombe, ok, vous ne savez pas le nombre de personnes. De nombre de personnes qui l'ont. Notre frère était dans ces choses. Parce qu'une femme au long de mamelle, l'y a amené. Et ça fait longtemps qu'elle a amené l'enfant là dans les conneries là. Maintenant, on demande à l'enfant que donne ton enfant, l'enfant donne. On t'y amène plusieurs personnes dans l'étude, tu seras bien assis. L'enfant ramène. Maintenant on veut conditionner l'enfant à amener même ce qu'il ne peut pas amener. Ok ? L'enfant a voulu fuir pour aller se cacher en croyant qu'on peut fuir l'esprit. Je vous ai toujours dit ici qu'on ne fuit pas l'esprit. Les esprits voyagent. Quand un esprit part du Cameroun pour venir t'attaquer, il traverse les douanes spirituelles. Parce que chaque délimitation de territoire a une douane spirituelle. D'accord ? Lorsqu'on envoie un esprit pour venir vous attaquer. Ce n'est pas de douane là par exemple. Pour arriver à Yaoundé, il y a la douane spirituelle. De Yaoundé jusqu'à Paris, il y a plusieurs douanes spirituelles. Il traverse et il doit justifier devant cette... Les douanes spirituelles, c'est des esprits, des frontières. Il doit justifier. Parfois il négocie. Parfois on lui demande des choses exorbitantes. Parfois il y a certains, on leur demande même de l'or. On lui dit que bon, tu veux aller là-bas attaquer tête. Tu veux aller prendre l'esprit de tête. Il faut que tu nous paies et que tu choques. C'est pour ça que vous voyez parfois dans certains magasins, il y a des vols de bijoux d'or et on accuse quelqu'un parce qu'on ne sait pas qui a volé. D'accord ? Les esprits c'est des vols. Il y a certains esprits qui volent. Je ne veux pas accuser tous les esprits parce qu'il y a les mauvais esprits, il y a les bons esprits et tout. Les esprits volent. Quand un esprit est en face d'une situation, il faut à tout prix qu'il résolve ce problème. Si on lui demande par exemple qu'apporte-nous les parfums. Si les parfums là coûtent trop cher parce qu'il y a des parfums. J'ai un parfum là, je vois que quand la dernière fois que j'étais au Camus, j'ai acheté ça en Jamena. A 100 000 francs, une boîte comme ça là. S'il se rend compte que les parfums sont chers, qu'est-ce qu'il fait ? Il va dans un magasin la nuit, il vole. Les esprits se marient, ils boivent, ils mangent. Je vous ai parlé par exemple des esprits qui vivent à la Mecque là. Qui sont, c'est le Tchèque, c'est les esprits qui sont descendus sur le Tchèque. Adou, qui vit en Jamena. Qui je salue d'ailleurs parce qu'à un moment donné, quand j'ai voulu faire mes combats, j'ai été obligé de l'appeler. De se joindre à moi et ses esprits étaient très forts. Et puis ensemble, on a pu gagner les esprits de Mami Wata. Que les gens du Mami Wata, que je leur dise ça. Que moi j'ai combattu Kribi, j'ai combattu les esprits des autres. Je les ai mis hors d'état de nuit. Ok ? Donc, le défunt lui, il voulait fuir. Il croyait qu'il pouvait fuir avec son corps. Maintenant, je vais vous dire. Quand vous conduisez la voiture, protégez-vous, protégez la voiture que vous êtes dedans. Parce que je vais vous dire quelque chose. Si quelqu'un veut vous faire faire un accident, on envoie les esprits sur votre chemin. Il vous voit les yeux. En un lap de temps, parce qu'il te faut deux secondes pour gérer la situation, tu fais un accident. Il y a des esprits qui sont sur les autoroutes. Il y a des esprits qui sont sur les routes. Il y a des esprits partout. D'accord ? On s'est rendu compte que le défunt voulait fuir. Moi, à la place du défunt, si c'était mon enfant, qu'est-ce que j'aurais fait ? J'aurais tout simplement fait comme j'ai fait pour mes enfants. J'allais combattre les gens là sur place jusqu'à ce que je les enlève derrière moi. Ou bien plutôt, je brûle les pistes. Maintenant, je pars. Il y a une fille ici à Toulouse, je vous avais raconté l'histoire à son âme. Elle était venue me raconter son histoire. Elle m'avait dit qu'au Cameroun, elle était tombée amoureuse d'un gars. Le gars l'a amené dans les loges, dans la Rose-Croix. Et le gars l'a abandonné, avec la grossesse. Elle s'est retrouvée seule, elle était déçue. Et comme le parrain, c'était un ministre, là-bas, il y a un de qui encore en fonction, et qui danse même très bien. Du coup, la fille, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a décidé, elle a perdu sa famille. Elle dit, sauvez-moi. On a décidé de l'estiper, aller pour le prêt-à-pâter. C'était encore bon. D'accord ? Mais la nuit de ce jour-là, elle m'a dit que ce ministre a envoyé quelqu'un, lui dit que nous, on sait que tu veux fuir. Mais avant de fuir, donne-nous nos livres qu'on t'a donnés. La fille leur a dit, oui, je ne veux pas vous fuir, va l'enfant. On l'a laissé venir en France. Mais quand elle est venue en France, ils ont mandaté les gens des loges ici, puisqu'elle était dans la capitale de la Rose-Croix. On les a mandatés. On est venus encore se reconnecter à elle pour leur dire, soit tu continues avec nous, soit on te rend la vie difficile. Et la fille a flanché. Parce que si elle disait non, on allait lui bloquer les papiers. On allait lui faire des misères. On allait lui faire tellement de choses qu'elle n'avait personne qui pouvait l'aider. Elle était obligée de dire oui. Elle a continué avec la loge. Et d'ailleurs, elle a fait beaucoup de victimes ici. Elle a fait énormément, je dis bien énormément de victimes ici. Énormément. Elle volait seulement l'étoile des gens. Elle volait l'énergie des gens. Elle était du genre de personne que tu t'amuses, mais elle te vit de tes énergies. Elle faisait énormément, énormément du mal. Ok? Alors, je vais vous dire une chose aujourd'hui. Le défunt voulait se défaire. Regardez par exemple notre jeune frère de la Côte d'Ivoire. Le gars, en dernière minute, a compris qu'il n'y a que Dieu. Il n'y a qu'à Dieu qui peut se confier. Ok? Le gars, en dernière minute, a compris qu'il fallait qu'il se rétracte. Mais la maman du gars ne savait pas où se partir pour sortir son fils. Elle avait pu se protéger de tous ces dégâts. Mais elle ne savait pas comment sauver son fils. Ok? Maintenant, le gars, à un moment donné, s'est laissé aller. On lui avait donné deux choix. Deux choix. On lui avait dit, soit tu fais un accident, tu deviens paralysé. C'est-à-dire qu'inutile, soit tu meurs. Le gars s'est dit que s'il devenait paralysé, avec toutes les injures qu'il y avait à son encontre, c'est pour ça que je vous dis que je me réserve tout droit de m'attaquer aux enfants. Aux enfants qui ont trempé leur main dans la toile, dans les loges. Parce que c'est des enfants qui sont parfois des victimes. Le système les vise. Tout le monde les vise. Et quand ils croient avoir trouvé un bon chemin, si moi aussi je viens les visser, c'est que je ne sais pas ce que je veux. Vous comprenez un peu? Parce que ça aurait pu être mon fils. Et d'ailleurs, mes enfants ont été victimes de ça. Mes enfants ont été victimes. Moi, je vous dis tout de suite sur la toile que mon ex-mari, c'est un redoutable rosé-crussien. Il a pris l'esprit de mes enfants. Il l'a amené dans la rose. Je suis allé chercher ça. J'ai ramené chez moi. Qui peut vous en dire davantage? Je suis allé chercher ça avec mon équipe de waouh. Ils ont reçu revenu chez moi avec ça. D'accord? Moi, je me mets à la place. C'est pour ça que je vous dis ne me taggez plus sur les histoires des enfants-là. Les enfants-là qui vont mourir bientôt. Ne me taggez plus parce que j'ai de la peine pour eux. Chaque fois que je vois comment ils vont partir un à un, je vois mes propres enfants. Je me dis que si je n'avais pas ce que Dieu m'a donné, peut-être mes enfants seraient dans la même situation. Ogué-le-ma. Ozi-gué. C'est pour ça que je vous dis que ne me taggez plus sur les postes de ces enfants-là. La plupart d'entre eux ont été des victimes. Ce garçon qui est par terre-là aujourd'hui, la personne qui l'a amenée dans les conneries là, celle-là qui s'est toujours tapée la poitrine. Tu vas le suivre. C'est moi qui le dis. Tu vas le suivre. Et tout le Cameroun sera au courant. Tu vas le suivre. Et de la pire des façons. Et c'est moi qui te le dis. Et tout ce qui franchit le seuil de ma bouche se réalise. Soit c'est moi. Soit c'est toi. Soit c'est moi. Soit c'est le ciel qui se ferme sur ta tête. Et le sol des cibétiens s'ouvre sur tes pieds. Soit c'est moi, soit c'est toi. Dieu doit tenir qu'à choisir une personne entre deux. Et moi, je dis toujours, ce que je dis toujours arrive. Parce que ce gars a son esprit. Et là, on est en train de tirailler son esprit. Moi, je vois comment on tiraille son esprit. Les satanistes tiraillent son esprit. Vous tiraillez l'esprit de l'enfant là. Ayez pitié. Il est parti. Pour ceux qui se souviennent bien, pour ceux qui ont la mémoire, le jour qu'Abraine Angipe est décédée, le jour où on a annoncé son décès et que les vidéos circulaient partout sur les réseaux sociaux, les photos de son accident, les vidéos de son accident, cette dame a fait une vidéo sur sa page Facebook où elle a expliqué que si Cabine Angipe est parti, ce n'est pas bon pour plusieurs jeunes au Cameroun qu'il va y avoir une série de décès et qu'on sort. Et dans cette directe, elle ne cesse de mentionner le nom d'une personnalité politique au Cameroun et tout ça. Donc, c'est à se poser la question, à savoir comment les jeunes font pour entrer aussi facilement dans ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on leur propose pour qu'ils se retrouvent dans ce genre de situation? Parce que selon elle, c'est Cabine Angipe qui recrutait les jeunes. Qu'est-ce que Cabine Angipe proposait aux jeunes pour les amener là-bas? Point d'interrogation. On se pose beaucoup de questions aujourd'hui, des questions qui restent sans réponse parce que quand on dit que c'est un milieu spirituel, le milieu spirituel, ce n'est pas quelque chose de physique. On peut voir, on peut témoigner. Voilà. C'est ceux qui ont reçu ce genre de propositions, qui se sont retrouvés dans ce genre d'endroit, qui peuvent eux-mêmes témoigner, qui peuvent eux-mêmes expliquer comment ça se passe. Sinon, nous autres là, qui avons nos deux yeux simples que Dieu nous a donnés, on ne peut pas voir ce genre de choses, on ne peut pas voir tout ce que la dame voit. Mais, il faut qu'on continue à interpeller la jeunesse par rapport à la vie facile. Il faut qu'on continue à interpeller la jeunesse par rapport à la... C'est-à-dire que des gens qui veulent réussir un cours, c'est-à-dire en 24 heures, tu veux avoir tout ce que quelqu'un va travailler, peut-être toute sa vie pour avoir. Voilà, il faut qu'on continue de sensibiliser. On ne va pas se fatiguer de sensibiliser par rapport à ce genre de choses-là. Les jeunes qui rentrent dans ce genre de trucs, qu'est-ce qu'on leur propose pour qu'ils puissent partir là-bas aussi facilement comme ça ? Faudrait que ça cesse. Nos jeunes frères, nos jeunes soeurs qui sont en train de venir derrière nous, il faut qu'on continue de passer le message pour qu'ils aient éviter de se retrouver dans ce genre de situation. Tu écoutes cette dame parler, quand tu la vois parler, tu sens qu'elle a très très mal au plus profond d'elle parce qu'elle va se dire, des jeunes qui ont encore toute la vie devant eux, qui partent hypothéquer leur vie dans des loges, dans des trucs, dans des choses comme ça, à cause de quoi ? À cause des biens éphémères, des trucs que tu vas partir, demain tu vas laisser. C'est pour ça que tu veux hypothéquer toute ta vie. Dans ce même direct, elle a dit qu'il y a des gens dans les familles, quand ils partent rentrer dans ce genre de choses, une fois qu'ils entrent là-bas, on les demande un garant ou on les demande une garantie. Là, ils vont prendre les noms des membres de leur famille pour donner sans savoir que ce qu'ils sont en train de donner là, ils sont en train de vendre les membres de leur famille. Quand vous entrez là-bas de vos deux pieds là, mais ayez comme garantie votre propre texte, donnez votre nom, ça dit qu'en cas de cas, c'est vous qui partez. Il ne faut pas partir là-bas et donner les noms des innocents, les gens qui ne vous sont qui viennent de demander, vous allez aller donner leur nom là-bas. Et puis quand ça sera chaud sur vous, c'est la vie des gens qu'on va prendre. Et comme je l'ai dit, c'est un monde spirituel, ce n'est pas un monde physique, donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer avec preuve. Voilà, je me base simplement sur ce que la dame dit et comment on est en Afrique, tout est possible. Tout ce que je peux dire au travers de mes vidéos lorsque je pose là, c'est demander à la jeunesse de faire très attention à là où ils mettent leurs pieds. C'est-à-dire demander à nos jeunes frères de faire très attention à là où ils mettent leurs pieds. Parce que si cette femme continue de multiplier les vidéos où elle insiste sur le fait que les jeunes sont rentrés dans des trucs, il faudrait aussi que nous, on insiste de notre côté pour demander aux jeunes d'arrêter d'entrer dans ce genre de choses-là. Il fait chaud aujourd'hui. Il fait chaud, 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 chaud. Vous voyez les amis, donc c'est ce que je voulais dire par rapport à cette vidéo-là. Faisons très attention. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Tout ce que je peux vous dire, c'est de partager cette vidéo au maximum, de mes discours en pensant en commentaire. Comme je l'ai toujours dit, je n'ai pas le monopole du savoir. C'est un débat ouvert. Tout le monde a la parole en commentaire. Donc essayez de mes discours en pensant en commentaire. Je vais se dire à la prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien prenez soin de vous. Et surtout pour les filles qui veulent avoir un temps bien, bien, bien bien soigner. Un temps soyez de la tête jusqu'au pied. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet www.moi-eben-beauty.com Celles qui veulent faire le tchala, ce n'est pas bien pour vous parce qu'ici, ce sont des produits 100% naturels faits à base de plantes. Il y a la nouvelle gamme qui est sortie récemment, Hydro Booster. Je vous ai dit, cette gamme-là est merveilleuse. Pour ceux qui ont fait le jansan jusqu'à un certain moment-là, elles ont eu des quintaux, leur peau ont commencé à sécher, tout ça là. La gamme Hydro Booster va booster l'hydratation de votre peau et ça va vous donner une peau de bébé. Allez-y sur le site internet pour commander vos produits.